Bonjour ! Dans cette vidéo, je vais démarrer un PC pour la première fois sur Windows 10, on devrait normalement être sur la Windows 10 H2. Je suis sur le premier lancement d'un PC portable mais ça fonctionnera aussi bien sur un PC fixe. Vous allez voir qu'il y a un ou deux petits pièges à éviter, il y a deux ou trois petits trucs pour être tranquille. Allez, c'est parti ! La première question, on va choisir le français, on fait oui, ensuite la région France et la bonne disposition du clavier. Est-ce que j'ai un deuxième clavier ? Non, donc je fais ignorer. Ici, c'est le premier piège. Windows 10, si vous connectez ici, que ce soit en filaire ou ici, il va vous forcer après à créer un compte Microsoft pour se connecter au PC et je vous déconseille vivement un compte Microsoft pour plusieurs raisons. La première, c'est que si un jour vous avez un bug de votre session, ça arrive. Pour la récupérer, c'est un peu pénible parce qu'il faudra recréer une session locale vu que la session du compte Microsoft n'a pas les mêmes traces physiques sur le disque dur qu'une session locale. Je vous déconseille vivement de faire cette session. On va cliquer sur J'ai pas Internet. En bas à gauche, continuer avec l'installation limitée. Ici, j'ai le contrat de licence qu'on est obligé d'accepter. Ce sera un compte local. Pour le moment, je ne vais pas mettre de mot de passe. Ici, on a différents réglages. Si vous voulez utiliser Cortana, vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale en ligne. Moi, mon client ne voudra pas. Après, ici, je vous conseille de cliquer sur la sélection en bas. En bas, c'est là où vous donnerez le moins de données à Microsoft. Comme Google, comme tout le monde, ils vous forcent un peu à faire un compte Microsoft pour faire un maximum de captation de données. Comme ça, ils vont voir les applis que vous téléchargez et ainsi de suite. L'appareil me demande si je veux de Cortana. Je ne vais pas le dire maintenant. Ici, on peut protéger le périphérique. C'est uniquement parce que mon PC portable est un Lenovo. On va faire ignorer. Après, vous pouvez avoir la même chose chez Asus, Asus, Asus. Ils vont vous demander de s'enregistrer chez eux. Pareil, à vous de voir si vous voulez vous enregistrer. Au final, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Mais ils apparaît être spammés et qu'ils récupèrent votre adresse mail pour la revendre. Il n'y a pas trop d'avantages. Il nous montre notre bureau pour notre première connexion. Nous voilà arrivés sur le bureau. Une des choses que vous pouvez faire, c'est un Windows Air pour avoir l'ancien panneau de configuration. Personnellement, je préfère pour désinstaller un programme. Par chance, chez Lenovo, on a moins de surcouches, c'est-à-dire qu'on a moins de produits mis en plus. Asus, Asus, Asus et HP, ils aiment bien mettre une tartine de produits qui ne servent strictement à rien. Là, par contre, le Lenovo Vantage, je vous conseille vivement de le laisser. Par contre, on va désinstaller le McAfee LifeSafe parce que c'est comme tout produit gratuit 30 jours. J'ai pas mal de clients qui se sont fait avoir, ils pensaient que c'était obligatoire et ils sont abonnés à des McAfee ou à des Norton. Le plus simple, c'est de le désactiver tout de suite. Il nous dit qu'on a un abonnement actif parce qu'ils sont actifs 30 jours. On va faire pareil pour la suite Office. Voilà, McAfee est désinstallé, on va faire redémarrer plus tard. Ensuite, on va faire la même chose pour le Microsoft 365. Bien sûr, sauf si vous payez une licence Microsoft 365. Personnellement, je prends des licences numériques d'Office 2019. Vous les trouvez sur Rakuten, Ebay ou Amazon à 3 à 4 euros. Et vous avez une licence Office à vie, Office 2019. Parce que si on le laisse, l'appli va rester 30 jours et après il faudra payer. Pendant que ça désinstalle, on va aller faire un petit tour. On refait un Windows Air, on appuie sur CTRL et on va aller faire un petit tour du côté de la restauration. C'est ce que je craignais, je ne comprends pas pourquoi. Sur Windows 10, j'avais vu le cas sur des PC qui migrent. On va lancer la deuxième Office 365 et la deuxième désinstallation. Comme je disais, la restauration système n'est pas activée sur les nouveaux Windows 10. J'ai déjà eu le cas avec des clients, c'est un peu ballot car on arrive pour faire une petite restauration système et on se rend compte que ça n'a jamais été activé. Donc, bien pensez à activer la protection du système. Je vais vous montrer un peu par où on peut y aller. Soit vous passez par le menu panneau de configuration, soit ici, je pense que si on tape restauration, je vais juste taper resto dans ma boîte de recherche en bas. Je tombe ici et ici, si c'est désactivé, faire configurer et activer. C'est super important car en ce moment, les dernières mises à jour de Windows 10 sont assez catastrophiques. Plutôt que de tout réinstaller, le plus simple, c'est d'avoir un petit point de restauration pour revenir à l'état du système avant et ça évite de tout désinstaller. Pendant même temps, j'ai désinstallé la version d'Office 365. A l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas connecté sur Internet, je vais vous expliquer pourquoi. Après, on valide notre activation. Après, on va aller faire un petit tour du côté dans les paramètres. On va aller dans confidentialité. Normalement, on retrouve les petites boîtes de dialogue qu'on avait au début. Ici, il nous dit « Permettre aussi d'accéder à ma liste de langues pour fournir le contenu local ». Ça, vous pouvez le laisser, ce n'est pas trop bloquant. Autoriser Windows à suivre les lancements d'applications. On peut lui dire qu'il n'est pas obligé de savoir ce qu'on lance. « Montrer les contenus suggérés dans l'application Paramètres ». Après, c'est pareil, c'est comme vous le voulez. Après, il n'y a rien de trop dramatique. Là, vous avez « Apprendre à vous connaître », ce sera à vous. Je vous conseille juste d'aller dans « Paramètres », « Accueil » « Paramètres confidentialité ». Comme ça, vous verrez que vous pouvez repasser toutes les options. Surtout les plus méchants, si vous avez les localisations, les caméras, vous pouvez les désactiver. Tout ce qui est caméras, microphone, vous pouvez facilement les désactiver. Voilà pour cet aspect. Ensuite, on va aller dans « Applications ». Si vous regardez bien, vous avez une liste. Officiellement, il me dit que j'ai mon Lenovo et mon Edge, alors qu'on se rend compte qu'on a bien plus d'applications. Il y en a plein qu'on ne peut pas supprimer. On peut les supprimer, mais quoi que... On va supprimer tout ce qui ne sert à rien. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore connecté à Internet. Vu que ça fait plusieurs mois que votre ordi est dans un carton, la première chose qu'il va faire, c'est se mettre à jour. Et du coup, moi je préfère supprimer toutes les applications dont je ne me servirai pas. Par exemple, OneDrive, s'il me plaît. OneDrive, pour ceux qui ne connaissent pas, sert à synchroniser. Il vous offre un cloud de 5Go, je crois, de mémoire. C'est exactement comme ce que fait Apple. Le problème, c'est que ça synchronise vos documents, votre bureau. Et le jour où vous dépassez les 5Go, ça vous bloque tout. Je suis intervenu il y a pas longtemps en prise en main à distance chez une cliente où elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus sauvegarder un Word parce que ça lui empêchait. Elle avait dépassé le quota. On retrouve encore ici Office. On va le désinstaller. Et comme ça, vous pouvez vous désinstaller toutes les petites applis en surcouche Microsoft. Et vous allez voir que quand vous mettrez à jour votre PC, il n'y aura que ce que vous avez installé qui va se mettre à jour. Et c'est déjà largement suffisant. Sticky Note, je vais la laisser. Elle est pas mal. C'est une petite appli de prise de notes. Et là, votre téléphone, celui-là, il ne veut pas. Et celui-là, il ne veut pas non plus. Eh bien écoutez, on a déjà balayé pas mal de choses. Voilà un peu pour ce qui est des différentes options et des différents petits réglages à faire la première fois. Premier piège à éviter, surtout ne pas se connecter. Si vous avez fait cette erreur, je vous conseille d'éteindre votre wifi. Du coup, il ne pourra pas se connecter à internet et vous pouvez passer de nouveau avec un compte local. Et le deuxième point important, activez la restauration système parce que sinon, ça peut être dramatique. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt !